Avec Thierry-Marie Delonoy, public connecté aux éditions Bernardiennes. Franck Andriat, le vétéran. Franck Andriat, avec Je voudrais que tu, par exception, grande exception, publié chez Grassez Jeunesse, et je vous dirai pourquoi cette exception tout à l'heure. Et puis, le premier roman de Tania Lehmanova, Miss Paciouli, c'est pour elle un baptême du feu, je crois qu'elle est un peu stressée, mais ça n'est pas très bien. Leurs livres vont nous servir, j'y arriverai, de substrat, à un petit peu réfléchir sur le grand phénomène des réseaux sociaux ou pas sociaux, notamment dans La Jeunesse et l'adolescence actuelle, puisque leurs trois livres ont trait à des problèmes d'adolescence. Au sujet de Marie, quand elle va, pour la première fois, quand elle découvre Facebook, elle se fait des illusions. Dès qu'on va parler, se connecter au monde, tout le monde le fait, tout le monde le fait, tout le monde le fait, comme nous, on cherche à s'échapper du monde réel, on va dire que l'autre, on se pose, tout le monde se pose la question, comment je vois aussi de moi, des personnes qui ne voient plus, n'entendent plus, ne parlent plus autour d'eux, parce qu'ils sont ceux. Je pose des questions vraiment. Alors oui, les relations virtuelles, d'après moi, elles restent virtuelles, elles ne peuvent pas devenir réellement de rencontrer la personne. Et enfin, est-ce qu'on prend tout seul ? C'est vrai que ce qui vient de dire est juste. Une relation réelle va permettre une relation, une communion avec la personne, parce qu'on a la personne en face de soi, tandis que, bon, dans sa relation avec lui-même, on a éventuellement une communication, mais il n'y a plus d'orgé. Et j'ai une anecdote qui me vient à Cholissa. C'était il y a deux ans, donc je passe plusieurs jours avec plusieurs équivalents dans des écoles en France. Et bon, à force de se revoir tous les matins à rencontrer les étudiants, bon, on a mis quelques relations d'amitié, en vrai, en se parlant le matin de qui-déj, depuis le milieu européen et tout. Et à l'heure au retour, c'était à Angers, on prend un TGV de Paris à Angers, et il y avait une jeune auteure parisienne qui était là avec moi pour retourner sur Paris. Et elle me dit, c'était quand même chouette, s'il vous plaît, on a bien échangé. Elle me dit, tu passes ton nez, comme ça on peut rester en contact. Et alors, elle est à côté de moi dans le TGV, et je la vois. Je lui dis, tu fais quoi ? Elle dit, je t'écris. Je lui dis, je suis à côté, là. Je lui dis, c'est plus facile à décrire antédicaux et raccorté. D'illusion en deux mots. D'illusion. Et elle croit que c'est un monde, vraiment, tout à fait, une sorte de monde réel, où elle peut devenir amie avec. Dès qu'elle s'y a connu, autant qu'elle est amie avec des personnes réelles. Des personnes réelles. Alors, à force de plonger dans ce réseau qui, finalement, est devenu assez banal, d'un niveau, qu'on sautera plus tard, d'un niveau plus élémentaire, eh bien, elle va tomber bien barrière pour répondre à la question de la comparaison entre les véritables amies et les amies virtuelles. C'est bien ça la question. Oui, il faut une espèce de parallèle. Quelles sont les relations entre les deux ? Oui, oui, oui. Amon a dit, bon, les personnes, les véritables connaissances de la vie, des amis et tout, à quoi bon aller les rechercher sur le réseau, puisqu'ils sont là, avec nous, une véritable communication, de véritables échanges, pour quoi bon aller se connecter, alors qu'on est déjà connecté d'une autre façon. C'est vrai que virtuellement, c'est très facile. Oui. Et toi, Tania, qu'est-ce qu'on repose ? Je n'ai pas tellement d'amis Facebook que je ne connais pas du tout. Donc, pour moi, Facebook, c'est plus des anciennes connaissances et tout, voir ce qu'ils deviennent. Et même nos amis, qu'on n'a pas toujours le temps de parler par cause du travail et de la vie courante, Facebook nous permet quand même de suivre quand ils ont des bons moments ou de les voir rire en vacances. Maintenant, il y a des acharnés qui confondent et qui mettent leur assiette de nourriture tous les soirs, qui s'ennuient tellement dans leur vie qu'ils n'ont plus personne avec qui l'âge et la vie courante. Donc, ils pensent qu'ils ont plein d'amis qui vont suivre leur repas, leur shopping. Et en fait, une fois, quelqu'un a demandé à une fille, oui, mais t'as combien d'amis ? Oh, moi, j'en ai 350. Non, mais des vrais amis qui seront là quand t'iras pas bien. T'en as combien ? Parce que sur Facebook, c'est du vent. Personne répondra, ok, je suis disponible si t'envoies un message. Merci.